Musique Je suis la directrice adjointe du pôle adulte au sein de la Rie pour Montriant et entre autres la directrice adjointe de ce nouveau foyer de vie. Alors le foyer de vie en fait est un bâtiment de 3000 m2 qui accueille aujourd'hui 42 résidents et ce sont des personnes en situation de handicap et dont c'est clairement le domicile. Donc ce bâtiment de 42 chambres avec 3000 m2 est composé de 42 chambres à peu près de 20 m2 chacune. L'objectif ça a été en tout cas de le construire avec toutes les notions de développement durable chère à l'association LARIE, l'association régionale pour l'intégration et entre autres son implantation au sein de la ZAC qui se veut éco-quartier. Musique D'abord parce que c'est dans les valeurs de l'association pour tout ce qui est développement durable et respect de la nature parce que justement il y a à la fois cette source duale d'électricité pour à la fois de l'eau chaude sanitaire et de l'électricité ce dont on a besoin pour l'établissement. Toujours dans cette logique de développement durable on recherche en termes de sourcing des entreprises proches de chez nous. Ça a été également un choix économique puisqu'il y a une vraie rentabilité derrière puisqu'on autoconsomme la totalité de l'énergie que l'on a produite. Donc on produit sur place et on consomme sur place. Un vrai circuit court. Musique Pour nous de manière assez transparente mais avec des interlocuteurs variés puisque Dualsun est intervenu mais également d'autres sociétés avec toujours en tout cas une volonté de bien faire une rapidité d'intervention et parfois dépassant même leur champ d'action qui était défini au départ pour faire en sorte que l'installation puisse fonctionner. Musique Donc aujourd'hui on est à 8 mois de vie d'ouverture de l'établissement et donc d'utilisation de cette nouvelle technologie. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a également un monitoring qui est très précis donc qui nous permet de suivre à la fois la production et la consommation et ce qui nous permettra ensuite de définir donc la pertinence de se valider ce choix et donc sans aucun doute de le recommander à d'autres personnes à d'autres structures et essentiellement en plus pas dans le médico-social ou dans le social entre autres ou des structures collectives et en tout cas pour toutes structures qui se trouvent dans les écoquartiers qui se développent de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui on est satisfait de la technologie qui est mise en place. Tout à fait. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada